Bonjour, bienvenue sur j'ai compris.com. L'objectif dans cet exercice, c'est de vous entraîner à réduire au même dénominateur des expressions en calcul littéral. Dans une vidéo précédente, on a fait un exercice très ressemblant. Je vous conseille d'abord d'aller regarder l'autre exercice. Il est peut-être un peu plus simple. Vous trouverez le lien dans la description. Si c'est déjà fait, je vous invite à faire pause, essayer de faire celui-ci et on se retrouve juste après pour la correction. Allez, on corrige et donc on se rappelle, pour additionner ou pour soustraire des fractions, il faut absolument le même dénominateur. Et là, on va reprendre l'astuce de la vidéo précédente. On va multiplier en haut et en bas ici par 1-x, par le dénominateur de la seconde fraction. Et la seconde fraction, on va multiplier en haut et en bas par le dénominateur de la première, 2x. Donc on y va, je fais fois 1-x en haut et en bas, donc là, inutile de mettre le signe multiplié. En revanche, je mets bien des parenthèses, puisque c'est tout qui est multiplié par 1-x. Et la seconde, je multiplie toujours en haut et en bas par 2x. Donc là, cette fois-ci, toujours les parenthèses, c'est le tout qui est multiplié par 2x. On multiplie en haut et en bas par la même chose. Et là, idem, des parenthèses, fois 2x. Maintenant, on a bien récupéré à chaque fois le même dénominateur. Donc il suffit de faire la soustraction sur les numérateurs. Donc ici, j'ai gardé le même dénominateur. Alors notez qu'il n'est pas utile de développer les numérateurs. Donc quand vous avez des dénominateurs sous forme factorisée, eh bien tout simplement, gardez-les comme ceci. On va maintenant développer et réduire le numérateur. Alors je vous conseille de faire ça. Une fois que vous avez tout recopié avec un seul trait de fraction, ça va vous éviter des erreurs de signe. On développe le premier morceau ici avec la distributivité double. Donc allons-y. Une fois 1, ça fait 1. Une fois, on prend bien en compte le signe devant. Donc là, c'est moins x. Une fois moins x, moins x. Idem, ensuite, regardez, c'est bien moins 2x qu'on distribue. Donc moins 2x fois 1, eh bien ça fait moins 2x. Et enfin, moins 2x fois moins x. Je détaille un peu ce dernier produit. Donc déjà, moins par moins, ça va faire plus. Donc je peux déjà mettre mon signe plus ici. Et ensuite, le fois 2, je le garde. Et le x fois x, x². Donc ça fait 2 fois x², donc c'est-à-dire 2x². On passe ensuite au second produit. Et là, même chose, on prend bien en compte le signe devant. C'est moins 2x qu'on va distribuer. Donc moins 2x fois x, eh bien c'est exactement le même calcul. Sauf que simplement, moins 2x fois x, on va garder le signe moins cette fois-ci. Mais 2x fois x, on vient juste de le faire. Ça fait 2x². Et ensuite, c'est moins 2x fois 4. Donc encore une fois, c'est moins. Et 4 fois 2x, ça fait 8x. Alors je reviens sur la remarque que j'ai faite précédemment. Je vous ai dit, attendez d'avoir tout avec un seul trait de fraction pour développer. Pourquoi ? Imaginons que vous développiez ici. Ça va donner donc x fois 2x, 2x². Et puis 4 fois 2x plus 8x. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le moins qui est devant, on va devoir faire moins tout ça. Donc c'est comme s'il y avait des parenthèses. Donc ensuite, si vous développez avant, pensez bien quand vous mettez tout sur le même trait de fraction, que vous allez devoir recopier le moins avec les parenthèses 2x² plus 8x. Et ensuite, vous allez devoir distribuer ce signe moins pour retrouver le moins 2x² et le moins 8x. Il ne nous reste plus maintenant qu'à réduire. On commence par les x². J'en ai 2 ici, mais j'en enlève 2. Donc ils vont s'annuler. Ensuite, les x, on en a moins 8 ici. On en a moins 2. Donc ça fait moins 10 en tout. J'enlève 8x, j'enlève 2x. Donc j'enlève 10x. Et j'en ai encore un à enlever ici. Moins x moins 1 fois x. Donc en tout, ça fait moins 11x. Donc moins 11x. Et il me reste le 1 devant. Donc le plus 1. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.